Hello les amis, alors aujourd'hui nous sommes à Goussinville comme vous pouvez le voir derrière et en fait on va tester des skates électriques, deux skates électriques très exactement qui sont à moins de 400 balles, ceci donc la Viriel F1 que j'ai déballé tantôt que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur ma chaîne secondaire et la E-Play M2 du coup on va comparer tout ça ensemble mais pour ça on va pas le faire ici on va le faire en fait dans une ville qui a abandonné près d'ici, près de Goussinville d'ailleurs c'est à Goussinville le Vieux et donc on est à 2 km de distance donc c'est parti ok donc là le but c'est de trouver en fait les ruines d'un château qui est caché on a essayé par l'autre côté on n'est pas arrivé ici semble être le seul chemin on va essayer de continuer, ça t'allait pavmenter là ce que tu fais derrière moi, tu fais des parcours ou quoi ? allez c'est parti on va au bout ! ça a l'air bien détruit ouais attend il n'y a pas un garde devant là ? il y a quelqu'un devant là c'est quelqu'un non ? ouais il est là on va lui demander au pire bonjour, on a le droit d'aller voir ça ou pas du coup ? on est venu de Paris pour voir Goussinville le Vieux en fait vous pouvez, faites attention parce que vu qu'il y a déjà eu pas mal de dégradations mais vous n'allez pas pouvoir rentrer dedans, je crois qu'ils ont complètement tout mûré il y en a ils ont squatté, ils ont foutu le feu du coup il y a toujours des habitants à Goussinville le Vieux ? non mais je sais pas c'était des articles qui disaient que ouais c'est le mec du Parisien qui avait mis que c'était un village fantôme mais c'est pas abandonné d'où ah c'était des conneries en fait ? ouais c'était des conneries ah ouais il y a beaucoup de gens qui habitent ici mais voilà les gens on a trouvé le château qui se tient derrière moi et en fait l'histoire de cette ville en raison de la proximité avec l'aéroport Charles de Gaulle Plein de gens sont partis, ont déménagé Bon la ville n'est pas non plus abandonnée Mais il y a beaucoup moins de monde qu'avant Et du coup ça permet d'avoir pas mal de maisons abandonnées Dont ce château en ruine complet Tout a été emmuré à cause des multiples dégradations Qui sont produites dans la ville Voilà il y a quand même pas mal d'exploration à faire On va essayer de... En vous parlant il y a des avions de partout Franchement toutes les 5 minutes Voir toutes les 3 minutes il y a des avions qui passent dans le ciel Comme tu disais Ken Wild c'était le pire endroit Pour bloguer ici C'est pas du tout youtuber friendly Donc du coup on va essayer de pénétrer Dans l'enceinte du château J'utilise vraiment le mot pénétrer pour avoir l'impression Exactement Et voilà, on va voir ça Bon du coup je vais parler extrêmement fort Parce qu'il y a des avions tout le temps Toutes les 3 minutes Mais en gros voilà Après la visite du château On a visité un peu l'église etc Et effectivement il n'y a pas beaucoup de monde Qui court dans les rues Après c'est la banlieue Mais même dans un paysage de banlieue Il n'y a pas vraiment beaucoup de monde Donc ce qu'on va faire Et surtout avec le bruit environnant des avions Bah on va se diriger de plus en plus vers Paris Et faire la review sur le trajet Comme ça on s'éloigne un peu de la pollution sonore qu'il y a ici On sera plus tranquille pour faire la review C'est parti Donc les premières impressions de la Viorio sont bonnes Une accélération suffisante Et une vitesse de 40 km par heure annoncée Avec mon poids de 92 kg Je vais à 37 km par heure au max Mais c'est déjà très rapide J'ai demandé à Viorio de m'envoyer la borne Avec l'option de la plus grosse batterie Soit 8,4 Ah Pour pouvoir tester l'autonomie maximale Je ne manquerai pas de vous dire le résultat à la fin de notre ride Le carve sur cette board est aisé Et donne de très bonnes sensations Le freinage manque un peu de puissance Mais il est un peu plus fort que celui de la Wago 2S Mais là où le Viorio brille C'est sur sa courbe d'accélération Qui est très feel good On se sent en sécurité avec On n'est pas déstabilisé Et on n'a pas peur d'accélérer tout chousse Ou au contraire de freiner au max Aussi on sent que des bons matériaux ont été utilisés On sent la robustesse des matières Et on n'a pas peur de maltraiter la bête Concernant la E-Play Le design de Dragon sur le Grip Tape A tout pour plaire Et affiche les mêmes capacités que la Viorio Tant au niveau vitesse Qu'au niveau option de batterie Ici la E-Play a une batterie de 4,4 Ah Côté ride et maniabilité La télécommande parait un peu cheap Et sa courbe d'accélération Est plus nerveuse que la Viorio Donc il faut une certaine expérience avec la board Si on veut la rider comme un furier de la molette Et voilà La kiffance Qui fait 34 degrés Mais on a un bon vent avec les skates Donc ça fait vraiment du bien Partager ça avec des potes Avec Enwell qui est derrière Du kiff absolu Que demander le mieux Donc là du coup c'est direction la gare de Gonnès Pour continuer la review Ok donc là on a parlé De tout ce qui est accélération Tout ce qui est puissance en fait de la board Mais là je voudrais revenir sur le confort C'est à dire que là Par rapport à la Wago 2S Je ne sais pas si on peut voir Mais en fait la board a un peu un concave Ce qui permet vraiment d'ancrer ses pieds Dans la board quand on va à haute vitesse Et surtout quand il pleut Quand la board est un peu humide Bon bien sûr je ne conseille pas du tout D'arrêter dans la pluie Surtout que cette board n'est pas waterproof Mais en gros ce que j'avais comme problème Avec Wago 2S Quand c'était humide Bah mes pieds en fait ils glissaient sur la board C'était pas très safe Toi que là Bah chill au calme On se sent vraiment en sécurité Et c'est ça que j'aime beaucoup sur la viruelle Après autre détail confort Il n'y a pas de poignée Ça c'est fort dommage Et en plus de ça Toute la partie batterie Et moteur sont concentrés Dans une partie Du coup tout le poids va par là C'est un peu awkward A se la balader Tu vois comme ça Dans les autres boards Ils divisent en fait en deux parties Il n'y avait pas d'interférence De la batterie avec le moteur Il y avait moins de problèmes De chaleur etc Donc le fait que ça soit concentré Tout ici J'espère qu'à la longue Ça n'a pas créé des problèmes Mais pour l'instant J'en ai pas eu Je vous dirais ça dans le montage Après avoir fait au moins Quelques centaines de kilomètres avec Au total Vraiment cool Son prix est vraiment minime Par rapport aux avantages qu'elle offre Ce qui fait une board A moins de 400 euros Et c'est juste génial Donc je vous la recommande vivement Pour l'instant C'est vraiment une de mes meilleures boards Ça c'est sûr Sans hésiter Et je dis un peu tous les aspects S'il y a des trucs qui me reviennent Par la suite Je ne manquerai pas de les mentionner Mais avant ça Je passe la main A Kenwal Pour sa board Bonjour à tous Je m'appelle Kenwaloper Et il fait 45 degrés Je suis mort Aujourd'hui je vais vous parler De la E-play Parce que Vin m'oblige à le faire Et qu'elle est vraiment super cool En vrai il me l'a donné Il y a plus d'un mois Du coup pour vous parler un peu plus Du confort de cette board Et une autre partie du moteur là Ce qui équilibre vachement la board Et qui du coup Est vraiment très confortable à la porter Ils savent que c'est un peu plus long ici Du coup ils ont simplement Genre désaxé légèrement la poignée Ce qui permet du coup D'avoir un vrai confort Quand on la porte Ou même après de la porter comme ça Et ça fait recharger légèrement les roues Ça peut nous aider à avoir Quelques mètres en plus Un avion Un autre avantage qu'elle là C'est qu'elle est légèrement concave Comme disait Vin Ça aide vachement à la stabilité Et au confort qu'on a sur les pieds On a largement la place De mettre ces deux pieds Du coup c'est super agréable Et ça aide légèrement aussi A rester bien équilibré Quand on se penche vraiment fort Pour faire des virages serrés Un tout petit point négatif Que je donnerais sur cette planche C'est les roues Qui sont un tout petit peu Trop fragiles à mon goût Il y en a surtout la roue arrière L'une des roues du moteur C'est rapidement usé Et du coup maintenant Elle fait un léger bruit Quand on roule Ça l'empêche pas du tout de rouler Mais c'est un petit peu moins confortable Pour mes oreilles Et pour ce qui est de l'autonomie C'est pas la porte Avec laquelle vous pourrez faire Le plus d'autonomie Si vous voulez aller à votre collège Qui est à 25 km de chez vous Qui habite à 10 km de chez moi Je peux y aller en mode sport Elle se recharge en seulement 2 heures C'est-à-dire le temps de manger Tranquillement avec mon pote Et après je peux repartir Et avoir à nouveau 12 km d'autonomie Même si l'autonomie est assez faible Le rechargement lui est très rapide Du coup ça augmente un peu les balances Une grosse pause Et voilà les amis On vient de s'éloigner de Goussinville On vient de parcourir 5,2 km Pour arriver à Gonesse Dans ce paysage très sympa C'est vrai qu'on a roulé Sur les départementales Mais en même temps C'était soit ça Soit des chevins de terre Et comme on est en skate électrique On a choisi la mort Exactement On a choisi la mort On va parler un peu de nos impressions Un peu de nos ressentis sur les skates En généralité En fait je suis très content du mien En fait j'ai vu qu'il y avait Pas mal de similarités Avec la WAGO 2S Ce qui changeait C'était vraiment le deck Il y a un peu moins de flex Je vous montre Normalement la 2S elle est hyper flex Et là du coup Quand je sors dessus Bah je vais aller à l'eau Il y en a un peu Mais c'est pas autant que la WAGO 2S C'est à vous de voir Ce que vous préférez le plus Moi j'aime bien quand c'est flex Parce que sur les aspérités de la route Bah ça permet d'amortir un peu tous les chocs Mais quand je vais à haute vitesse Et bah c'est mieux d'avoir un truc moins de flex Comme ça ça évite un peu les wobbles Vraiment ça c'est une question de préférence Après moi j'ai vraiment l'habitude De tout ce qui est flex La WAGO 2S, la WAGO 3 La Xboard Et là c'est un peu nouveau Ça ressemble un peu à la Team G Mais je trouve c'est agréable Pour Carvia en tout cas C'est vraiment une agréable sensation En termes de flex Je ne connais pas autant que toi Mais moi je trouve que c'est suffisant Clairement au niveau de l'accélération C'est tout ce qu'il faut C'est assez progressif C'est pas trop fort non plus Pour pas se faire éjecter de la board Donc c'est nickel Quoiqu'il y a le mode très sport Que je ne l'utilise même pas Parce qu'il est vraiment trop élevé Mais peut-être à un moment j'y arriverai Et sinon pour le freinage Il est bien Voir un tout petit peu trop progressif Mais sinon très très bonne board Bon et voilà les amis Retour à Paris On a pris le train finalement Parce qu'il faisait hyper chaud Et on n'avait pas trop d'autonomie qui restait J'espère que la review vous a plu Bon le beau de la fin C'est quand même que le Virel F1 Le E-Play M2 Valent vraiment le coup Il y a juste des petites différences Comme vous avez expliqué Mais dans l'ensemble C'est vraiment des très bonnes boards Et surtout très bien Très avantageux pour leur prix Qui est à moins de 400 euros T'es vu toi Si vous avez des questions N'hésitez pas à les poster en commentaire Et comme toujours Likez et partagez la vidéo Si vous avez kiffé On se voit prochainement Pour une autre review Tchou tchou les amis